Selon la mairie d'Avignon, Emmanuel Macron, représenté en marionnette manipulé par Jacques Attali, cela est donc, je cite, sujet à interprétation et relèveré de la liberté d'expression artistique. Une candeur qui choque, bien entendu, ceux pour qui le caractère antisémite de cette fresque saute aux yeux, mais sans que l'on soit toujours en mesure d'expliquer précisément pourquoi. Comme si l'antisémitisme s'exprimait aujourd'hui dans des interstices indétectables pour le regard de ceux, pour paraphraser Raphaël Glucksmann, qui n'ont jamais ouvert un livre d'histoire. Alors, puisqu'il s'agit d'interpréter, d'expliquer, nous sommes en liaison Zoom depuis la Belgique avec l'historien Joël Kotech. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Il y a des gens qui collectionnent des timbres, d'autres des capsules de bière. Et vous, vous avez amassé une impressionnante collection d'affiches antisémites. Vous pouvez nous dire deux mots sur cette collection ? Non, non, je n'ai pas une collection physique. C'est-à-dire que je collecte, disons, les représentations antisémites depuis le Moyen-Âge. Donc, j'ai une bande de données. Dans ma banque de données, je dois avoir à peu près 3000 illustrations, représentations des Juifs depuis le XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous, quand vous voyez cette fresque à l'entrée d'Avignon, qu'est-ce qui vous choque ? Ce n'est pas que ça me choque. Ce qui me choque, c'est que les gens ne comprennent pas en quoi on a affaire là à une représentation antisémite tout simplement classique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un grand clair pour se rendre compte que cette caricature nous ramène aux représentations des Juifs du XIXe siècle, le siècle où l'on fait des Juifs, en quelque sorte, les maîtres de l'argent, les maîtres du monde, à travers la figure de Rothschild. Donc, l'idée que les Juifs dominent le monde à travers la finance et que les Juifs manipulent les puissants de ce monde et principalement les chefs d'État, mais ces représentations font foison à partir, disons, de 1850, etc. La première représentation de ce type, c'est peut-être une image de Rothschild en 1845 où on voit Rothschild en quelque sorte en contrôle de tous les chefs d'État, de tous les empereurs, de tous les rois d'Europe. Et à partir de ce moment-là, tout est dit. Donc, on est vraiment dans un trou antisémitique classique. Et donc, il n'est pas nazi, qui est propre à la fois, je dirais, à l'antisémitisme de droite, mais aussi à l'antisémitisme de gauche. On pense au jeu de Marx, les liens entre les Juifs et la banque. On songe à Proudhon, à Bakounine. Et par la suite, bien sûr, l'extrême droite française et puis nazi, si vous voulez. Sauf que ce qui est un peu plus délicat dans le cas qui nous intéresse, c'est qu'il y a quand même un substrat, si je peux dire, réel, contrairement à la fantasmagorie antisémite hallucinatoire. Ici, on voit Jacques Attali. Jacques Attali, c'est pas n'importe qui. C'est quand même l'homme qui a propulsé réellement la carrière d'Emmanuel Macron. Est-ce que le simple fait qu'il soit juif, et puis Jacques Attali incarne aussi le tournant néolibéral de la politique française depuis 40 ans, est-ce que le simple fait qu'il soit juif, ça suffit pour ramener ça aux caricatures antisémites des années 30 ? Naturellement, puisque Attali, c'est le symbole de la finance en France, mais aux États-Unis, on va trouver Choroch, en Anglais, on va trouver Choroch, et puis en Allemagne, ce sera les Rothschilds. C'est-à-dire, l'idée, c'est que derrière chaque homme d'État, il y a son juif. Et suivant la culture, suivant le contexte politique, ce sera tantôt Attali, tantôt Choroch, tantôt Rothschild, mais l'idée est la même. Et de toute façon, non, 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 c'est une idée totalement fausse. Attali ne manipule pas, n'est pas derrière Macron. Macron est un homme autonome qui n'a pas besoin, effectivement, qui n'est le pantin de personne. Cette idée d'un président, d'un roi, d'un empereur pantin est une idée typiquement antisémite. Alors, c'est quoi une image ? C'est quoi une caricature ? Une caricature, c'est tout simplement, justement, comment dire, une exagération du réel. C'est une charge. Un dessin, je ne dirais même pas une caricature antisémite, ce n'est pas du tout une exagération. C'est une invention du réel. C'est une perversion du réel. Et donc, là, on a affaire à une invention du réel. Non, les Juifs, depuis toujours, depuis le Moyen-Âge, ne contrôlent pas le monde. Les Juifs sont plutôt du côté des victimes que du côté des puissants. Alors, certes, bien sûr, les Juifs ne contrôlent pas le monde, mais la manipulation, ça existe quand même, y compris dans le domaine de la politique. Vous dites, Emmanuel Macron est un homme libre qui n'obéit à personne. Ça, pour le coup, c'est sujet à discussion. Non, mais ce n'est pas sujet à discussion. Mais c'est sûr qu'il y a des complots. Il suffit de changer au complot de César, bien évidemment. Mais l'idée... En septembre, derrière la Covid-19, derrière la peste, derrière... En fait, c'est quoi l'antisémitisme ? C'est l'idée que les Juifs sont responsables des malheurs du monde. C'est ça, l'idée de l'antisémitisme. Et les Juifs ne sont pas responsables des malheurs du monde. Les Juifs appartiennent à un groupe minoritaire qui appartient à l'Europe depuis au moins deux mille ans, etc. Et qui ont pour fonction, justement, de désigner en quelque sorte le mal. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de Juifs tout simplement pour expliquer ce qui ne va pas. Et donc, c'est un code culturel, en quelque sorte, dans la société chrétienne et aujourd'hui dans le monde arabe, de faire des Juifs les responsables de ce qui ne va pas. Et naturellement, on sait que la crise, on sait qu'effectivement que la situation économique en France n'est pas bonne. Le déclassement est général et donc, on a besoin d'une réponse simple à un phénomène complexe. Et traditionnellement, c'est aux Juifs qu'il appartient d'expliquer ce pourquoi ça ne va pas. Et donc, les Juifs sont responsables des malheurs du monde. Et comme depuis le Moyen-Âge, on associe les Juifs à la fois à l'argent et à l'idée de complot, c'est l'idée aussi… Moi, j'aime beaucoup insister sur le mythe de Judas. Judas, c'est quoi ? C'est en fait la première fake news de l'histoire de l'humanité, à mon avis, puisque voilà l'histoire d'un homme qui trahit un autre pour de l'argent, puisqu'il trahit pour trente deniers. Et c'est un complot, puisque c'est un complot du Saint-Nédrine. Donc, on est presque déjà dans la théorie des protocoles des sages de Sion. Et à partir de là, les Juifs deviennent des comploteurs par excellence, et donc liés au diable, donc des comploteurs sataniques et liés à l'argent. Et puis, par la suite, l'obligation faite par l'Église aux Juifs de pratiquer le prêt à intérêt va effectivement amener, je dirais, à l'émergence d'un antisémitisme économique, d'un antisémitisme populaire, qui va donner l'image des Juifs d'argent, etc. Et tout cela va coaguler au XIXe siècle avec la crise, avec la modernité, où les Juifs qui sont tout simplement les bénéficiaires de la modernité vont se retrouver comme s'ils en étaient les inventeurs. Ce qui est absurde, ils en sont les bénéficiaires, comme les femmes, comme les minorités sexuelles, mais le code culturel chrétien fait que les Juifs ne peuvent en être que les inventeurs, que les responsables. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cet artiste, Letko, qui est l'auteur de centaines de fresques contestataires, ce qui est parfaitement son droit, ce qui vous interpelle, c'est que lorsqu'il veut pointer, lorsqu'il veut s'attaquer au président Macron, il choisit précisément le millionnaire juif, alors qu'il aurait pu prendre Bolloré ou je ne sais quel puissant non-juif. On ne choisit jamais Bolloré, comme on n'exclutera jamais les théories du complot, ou par les femmes, ou par les minorités sexuelles. Et comme lors de la crise de la seconde guerre d'Irak, on n'a pas accusé le binoir d'être à l'origine de cette guerre, alors qu'il y avait quand même deux ministres d'origine afro-américaine dans le gouvernement de George Bush, où on a fait d'un sous-secrétaire d'État, Wolfowitz, un responsable, celui par qui le malheur est arrivé à l'Irak, etc. Donc, c'est en quelque sorte, c'est ça le code culturel. Le code culturel, c'est lorsqu'il y a une crise, forcément c'est la faute des Juifs, qui en sont soit les responsables, soit les bénéficiaires. Et je pense que la crise de Covid-19 l'a extrêmement bien montré. J'aimerais qu'on s'attarde un petit instant sur un détail, si on peut dire, puisque la mairie d'Avignon, elle s'est cachée dans un premier temps derrière le fait qu'il n'y a rien d'explicitement antisémite dans cette caricature. Mais il y a quand même un texte à côté de cette fresque qui dit le retour de la bête. Elle parle de la bête. Et la bête, ça renvoie quand même à l'animalisation des Juifs, n'est-ce pas ? Non, pas seulement à l'animalisation, mais la bête, c'est le diable. Et donc, les Juifs sont associés au diable, justement depuis, on peut dire, l'accusation en déicide. Et donc, ça, c'est typiquement antisémite. Et de toute façon, il ne faut pas un texte. C'est-à-dire, l'avantage de la caricature, c'est qu'elle est comprise directement. Et d'ailleurs, les antisémites ne s'y sont pas trompés. Alors, on peut feindre l'incrédulité, etc. Mais tous les antisémites, c'est-à-dire la fâche austère, etc., ont félicité l'artiste pour dire tout haut ce que tout le monde penserait tout bas. Si j'attire votre attention sur ce terme de bête, effectivement, ça renvoie au diable. Mais il y a aussi l'animal, la bestialité, puisqu'il y a un ressort dans l'imaginaire antisémite qui échappe un peu à l'entendement. C'est que les Juifs sont à la fois considérés comme tout-puissants, vous l'avez bien montré, et comme des sous-humains. Comment ça fonctionne ensemble, ces deux choses ? Les Juifs, il ne faut pas confondre racisme et antisémitisme. Le Juif n'est pas vraiment un sous-humain. Le Juif est un non-humain. C'est une gegenrasse. C'est le principe du mal. Et tout simplement, on va assimiler plutôt le Juif non pas à une bête, si ce n'est le diable, mais plutôt à une bactérie, à un microbe, etc. D'où le fait qu'ils seront éliminés comme des parasites durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, parce que vous disiez au tout début de cet entretien que ce qui vous choque, c'est le fait que les gens ne soient pas choqués, est-ce que cette innocence feinte, cette désinvolture, est-ce que ce n'est pas aussi l'effet de la mise à distance de la Shoah ? Sans doute, et la mise à distance de la Shoah, sans doute, une ignorance de plus en plus prononcée, et même chez des élus, même chez des élus socialistes, de partie quand même de Jacques Attali, et aussi, je dirais, une certaine connivence. La peur, effectivement, de s'intéresser, de condamner ce que j'appellerais l'antisémitisme de Montlieu. On n'a pas affaire là à un homme classique d'extrême droite. Donc, c'est plutôt un artiste, un street artiste. Donc, on est complaisant, on est laxiste, et donc, on préfère se taire. Merci, Joël Cotec, pour ces éclairages. On peut vous lire, on peut vous écouter à l'université. Vous avez publié de nombreux articles, des recherches sur ce sujet. On espère vous retrouver bientôt sur Acadème plus longuement. Sous-titrage ST' 501